... Allons retrouver nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Gaétan Barrette qui sont avec nous. Vous avez vu la mention dernière heure, c'est parce qu'on vient d'apprendre qu'on connaît maintenant le résultat du dernier syndicat affilié à la FAE qui a voté, Haute-Yamaska. Ils ont voté pour l'entente de principe, mais à 51 %. Mario, ça fait 5 en faveur, 4 contre. Les profs sont plus divisés que jamais, non? Oui. Donc, l'expression qui me vient à la tête, c'est passer sa fesse. J'ai jamais vu ça. Le plus petit syndicat qui arrive, qui vote 9e sur 9 quand c'est 4 à 4 et qui vote à 51 %. Je reste prudent sur une chose, parce qu'il faut aussi qu'il y ait la double majorité. Donc là, ils vont nous arriver, ils vont compter individuellement. Et les votes pour le non ont été en pourcentage plus forts que les votes pour le oui. Alors, se pourrait-il que malgré qu'on a une majorité de syndicats, on finisse par savoir qu'une majorité de membres ont voté contre. Par contre, il y a un gros syndicat comme Montréal qui est du côté de l'acceptation. Mais diviser, diviser, c'est pas le mot. Tout ça aurait été une saga, ce vote-là, peut-être à oublier pour la FAE. La FAE vient de tweeter en disant que ça a été accepté. Donc, Mario, c'est vrai que c'était compliqué. La dernière fois qu'on s'en est parlé, tu disais que ça prenait la NASA pour comprendre comment ça fonctionnait. Emmanuel, c'est donc dire que la FAE accepte l'entente de principe, les membres ont accepté l'entente de principe qui a été négociée avec le gouvernement. Oui, parce qu'essentiellement, c'est comme un peu le principe du collège électoral aux États-Unis. Donc, c'est un syndicat vote pour, même si c'est à 60 %, bien, tous les votes, tous les votes pour, donc 100 % des votes vont dans le pot du oui, si vous voulez. Moi, je trouve que ça règle une partie de la saga, mais ça annonce quand même, je pense, des lendemains très douloureux pour le milieu de l'éducation. C'est une négociation sur laquelle le gouvernement misait énormément pour ramener une certaine sérénité dans ce milieu-là, pour ramener un climat dans lequel on pourrait bâtir sur des relations constructives, réussir à attirer à nouveau des enseignants. Le problème, c'est que là, on se retrouve avec des profs divisés, des syndicats écorchés. Donc, il n'y a rien là-dedans pour avoir un débat serein puis essayer de stabiliser notre réseau de l'éducation. malheureusement, là. Oui, Gaétan? Bien, c'est sûr qu'il y a certainement des membres à la FAE, certainement, qui sont insatisfaits de leur syndicat compte tenu du fait que l'autre syndicat, la CSQ, elle, lui, pardon, a réussi à mieux négocier, je dirais, en allant chercher plus et avant que la FAE. Ceci dit, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, ils ont encore un certain rapport de force au moins morale. Je m'explique. L'enjeu de la composition de la classe, ça demeure une chose acceptée par la population. Et s'ils sont sages à la FAE et à la CSQ, ils vont continuer dans cette voie-là, non pas en opposition, puis en grève, puis en ci, puis en ça, mais en maintenant le sujet vivant dans l'actualité publique pour s'assurer que des mesures concrètes, un vrai plan qui va prendre plusieurs années, soit mis en place. Alors, ils ont encore un pouvoir de persuasion et je dirais que c'est le plus important, surtout quand, en partant, la population, je le pense, est convaincue du bien fondé de l'enjeu. Bon, parlons de cette semaine extrêmement difficile pour la CAQ. La commissaire à l'éthique, finalement, a décidé de ne pas ouvrir d'enquête au sujet des deux autres députés caquistes, Yves Montigny et Gilles Bélanger. Écoutons ensemble la réaction de la ministre Isabelle Charest sur cette semaine difficile. Il y a pris des actions, il y a pris des moyens pour faire en sorte que la perception des gens ne soit pas néfaste à l'égard des partis politiques. C'est drôle parce qu'on se promène beaucoup au Québec, là. Et la chose qu'on entend tout le temps, partout où on va, c'est à quel point les ministres sont disponibles. Mario? Bien, moi, je retiens de la plainte qui n'a pas été... La commissaire à l'éthique n'est pas tendre, là. Elle dit que la plainte, il n'y a rien, là. Aucune matière qui permette d'ouvrir une enquête. Pour celui qui a porté la plainte, Vincent Marissal, c'est pas tendre. Moi, je trouve qu'il y a deux personnes, aujourd'hui, qui perdent la face de certaines façons. C'est François Legault, qui, hier, a viré le monde à l'envers, renonçait du financement de dons de ses militants ou de donateurs, sur la base de quelque chose où, aujourd'hui, on se dit, OK, mais il n'y en avait pas vraiment de dossier. Il n'y avait pas de motif à enquête. L'autre qui perd la face, c'est Vincent Marissal, qui a fait ses demandes. Et moi, sincèrement, je pense que les deux députés qui sont visés, eux, ils ont été nerveux, puis ils vont vouloir enterrer ça, puis qu'on n'en parle plus. Mais quelqu'un qui a du mordant, mettons, moi, là, il y a l'article 97, parce que là, ça n'a plus d'allure, les demandes pour le commissaire à l'éthique à tout bout de champ. L'article 97 sur le commissaire à l'éthique dit que si une plainte frivole est faite, ces députés-là pourraient se retourner contre Vincent Marissal et dire, bien là, vous l'avez fait pour des mauvaises raisons, vous l'avez fait pour essayer d'instrumentaliser ou de, tu sais, de nous nuire, de nuire à une personne. Et là, c'est Vincent Marissal qui pourrait se retrouver enquêté par la commissaire à l'éthique pour avoir essayé d'instrumentaliser l'institution, là. Emmanuel, qui paraît mal au bout de la semaine? Bien, moi, je pense que la classe politique, au complet, sort assez écorchée de tout ça. Je pense que par cette décision, aujourd'hui, la commissaire à l'éthique a voulu envoyer un petit électrochoc à tout le monde, dire, écoutez, là, c'est assez longtemps que ça dure, là, vous allez arrêter de m'instrumentaliser, de vous servir de moi tout le temps pour faire des points politiques, là, parce que ça commence... c'est comme si... On n'est plus rendu qu'un jugement négatif de la commissaire à l'éthique soulève l'opprobre. Le seul fait qu'elle ouvre une enquête, c'est comme si un député était déclaré coupable d'emblée. Mais attention, là, la commissaire à l'éthique, Mme Maître Mignolet, n'a pas arrêté les enquêtes sur Touin et Lévesque. Non. Elle a refusé d'aller de l'avant avec les deux suivants. Donc, il y a encore une enquête, donc il y a encore matière à enquête. Si elle l'arrête d'un côté parce qu'il n'y a pas matière et qu'elle n'arrête pas de l'autre, c'est parce que de l'autre côté, il y a donc matière à enquête. Deuxièmement, contrairement à ce qu'Isabelle Charest a dit, ce n'est pas néfaste pour la classe politique, c'est néfaste pour la CAQ. Et François Legault a réagi d'une façon impulsive, exagérée, et ça, ça nuit à la classe politique. Et pas juste à la classe politique, mais spécifiquement à la CAQ et spécifiquement envers le premier ministre. Ça, les oppositions... Vincent Marissal, il a fait sa job de s'opposer. C'est ça, sa job. Soulever la couverte pour voir si quelque chose de travaille. On ne peut pas lui reprocher ça. C'est ça, sa job. Non, non, non. Il a exagéré. Il a exagéré. Il a fait des fausses plaintes. C'est François Legault. Non, François Legault a exagéré dans son action. Bien, voilà. Mais Vincent Marissal a exagéré. Il se fait... Écoute, tu ne veux pas vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Il se fait dire par la commissaire à l'éthique, tu m'as soumis un dossier, il n'y a rien. Je n'ai même pas matière à prendre le temps de regarder ça. Pour lui, c'est gênant. Tu m'as soumis quatre dossiers. Il y en a deux que je ne prends pas, il y en a deux que je prends. Moi, je regarde les deux qu'il prend, puis je regarde de l'autre côté François Legault qui a mal réagi à ça. Je regarde la résultante. C'est mathématique. C'est négatif pour la CAQ. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de M. Legault? Moi, je pense que le problème, c'était... Ce que j'aurais fait, ce n'est pas vraiment compris. Laisse-moi finir guétant. Il a peut-être surréagi. Bien oui. Moi, je trouve qu'il a réagi trop tard. Et c'est ce qui fait que sa réaction semble démesurée. Cependant, le calcul de la CAQ, c'est de se dire, là, on était dans un open bar où tout le monde allait se défouler. C'est rendu que juste d'annoncer un cocktail de financement, c'était quasiment criminel. Il y aurait eu des règlements de compte. Il ne s'en serait pas sorti. Lui, il a fait le calcul. Je tire la plug. Maintenant, il n'y a plus personne qui va m'éclairer avec le financement. La seule chose qui était répréhensible là-dedans, c'est d'avoir dit, comme Louis-Charles Thouin avait dit à l'époque, ce n'est pas compliqué. Il a dit, voici la nouvelle formule, c'est ces mots. Maintenant, la nouvelle formule, c'est tu payes, tu rencontres le ministre. Franchement, c'est répréhensible. Alors, François Legault, ce qu'il avait à faire, c'est de réprimander ses joueurs, pas faire le drame et le théâtre qu'il a fait cette semaine, qui finit mal pour tout le monde, et lui en particulier. Restez là dans un instant. Le PDG de Nouveau, qui fait le tour des médias au Québec, réplique à ceux qui s'opposent au projet. Sous-titrage Société Radio-Canada